Cette comédienne en Rijan, bonjour, c'est Nathalie Baye qui s'est engagée dans la défense, on va dire, d'une espèce... La défense des chimpanzés, des chimpanzés, des chimpanzés. Alors c'est né quand cette envie de sauver les chimpanzés ? Elle va vous l'expliquer en direct, je ne vais pas faire de la redondance. Le jeu c'est que Nathalie Baye, elle fait partie de l'imaginaire collectif français, c'est une actrice que tout un chacun adore depuis tout le temps. Moi ça fait 30 ans qu'elle est mon amie, je vénère Nathalie Baye, elle a un véritable engagement, mais elle fait partie, si j'ose dire, du paysage depuis très longtemps. Elle est très populaire et les gens adorent Nathalie Baye. Donc elle m'a donné une raison de l'aimer davantage parce qu'elle a choisi de s'engager au profit des grands singes. Alors elle l'a fait à la suite d'une rencontre, vous allez entendre comment ça s'est passé, avec Sabrina Kriyev, qui est professeure, enfin qui s'occupe du musée d'histoire naturelle. Elle est primatologue, c'est ça ? Oui, qui est vétérinaire et primatologue très reconnue, et qui avec son mari Jean-Michel Kriyev, qui nous a offert toutes les images, toutes les photos qu'on va voir, qui ont été rapportées de leur expédition, s'occupe d'une réserve de singes dans l'Ouganda. Alors là-bas, les singes, ils sont carrément persécutés, ont les pièges, c'est pas forcément des pièges pour eux, mais des pièges avec des chaînes à vélo, ça finit par leur couper les pieds, ça finit par leur couper un poignet. Et il faut en fait, l'engagement, c'est de préserver des sanctuaires pour les observer, parce qu'on s'aperçoit que les singes sont plus proches de l'homme que par exemple des bonobos ou bien d'autres de leurs congénères. Et que les singes, ils ont une façon de se soigner, ils prennent des plantes médicinales, ils les mangent, ils mangent de la terre, après ça exhalte et ça décuple, je veux dire, les vertus bénéfiques des plantes médicinales. Alors qu'on ne l'aura jamais appris. Et les singes, donc médecins, pharmaciens des hommes, voilà, c'est ça l'idée. C'est fou, c'est fou. Alors Nathalie, elle est partie avec, en plus il y avait Nicolas Hulot dans l'expédition, ils sont partis en Ouganda, ils ont vécu pendant 12 jours dans la jungle, véritablement, pour observer, pour regarder la façon dont ils défaquent, la façon dont ils mangent, tout ce qu'ils font, pour les analyser. Alors nous avons été reçus par Nathalie Baye, chez elle, alors en compagnie, la sommité primatologue, Sabrina Kriyev, toutes les deux. Regardez comme elles sont mignonnes, elle aura bien l'engagement, on n'a qu'un envie, c'est de les suivre et de les aider, et de les aimer, bien sûr. Souvent pour les promotions de films, on nous pose des tas de questions. J'avais dit, j'aimerais bien tout de suite aller voir l'exposition sur les grands singes, qui est au musée d'histoire naturelle, parce que j'ai toujours une grande passion pour ces animaux. Et Sabrina Kriyev, qui a vu l'article, m'a contactée et m'a proposée très gentiment, en disant, si vous venez au musée, je veux bien vous servir de guide. Donc j'ai eu le meilleur des guides, et on a fait connaissance comme ça. Ça fait une vingtaine d'années que je partage ma vie avec les grands singes, et tout particulièrement, donc les chimpanzés sauvages en Afrique. Leur rencontre a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de questions, en particulier celles autour de, est-ce qu'ils sont capables de se soigner ? Et aussi parce que j'ai compris à quel point ces êtres qui semblent si forts, finalement, sont tellement fragiles et sont menacés de disparaître dans un futur proche. Donc on s'est lancé le défi de partir ensemble. En fait, on a une station de recherche qu'on a mise en place avec mon mari depuis trois ans, au cœur de la forêt tropicale, en Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo, dans une forêt qui est une forêt d'altitude, à 1600 mètres, où la journée, il fait très chaud, et puis la nuit, un peu plus frais. Et donc on est allé à la rencontre des chimpanzés qui appartiennent au groupe qu'on étudie, donc une centaine de chimpanzés. Mais il faut savoir que les chimpanzés sont certes de grande taille, mais très très difficiles à trouver. Les chimpanzés sont craintifs et ont peur de l'humain, parce que partout dans le monde, ils sont chassés, ils sont victimes du braconnage, et donc il faut vraiment réussir à gagner leur confiance. Donc on a percé l'intimité des chimpanzés pendant quelques heures, au prix de pas mal d'efforts. Il y a eu une matinée où on est arrivés, on arrivait dans la nuit, on s'est mis très très doucement au pied d'un arbre qui était en face de l'arbre où ils étaient supposés être, et petit à petit, avec le jour, on voyait la forme des chimpanzés, les petits qui commençaient à s'agiter, les grands frères qui arrivaient. C'était extraordinaire, c'est un spectacle que j'oublierai jamais, parce que c'est la vie absolue, et en même temps dans un monde qu'on ne connaît pas et qui est éblouissant. Et ce qui me fascine le plus, c'est que ces animaux, les chimpanzés, ont plus de gènes en commun avec nous qu'ils n'en ont avec les bonobos ou les gorilles. C'est nos cousins, quoi. C'est nos cousins. Et ça, moi, je trouve que c'est bouleversant. J'ai été pendant une semaine sur une autre planète, dans un autre monde, et en même temps, c'est sur notre planète, et c'est des êtres vivants qui, si on ne les protège pas, et si on ne fait pas ce que... Quelqu'un comme Sabrina, c'est extrêmement important. On estime que d'ici à 20 ans, il pourrait ne plus y avoir de grands singes viables de populations qui puissent se reproduire sur la planète, parce qu'on détruit leur habitat, les forêts tropicales, mais aussi, voilà, à cause des pesticides, du braconnage. C'est complètement illégal, puisque toute chasse et tout commerce de grands singes est complètement interdit. Quand on a la chance de découvrir cette forêt qui leur appartient avec une personne comme Sabrina, ça, c'est un voyage qui est hors normes, très particulier, et certainement un des plus émouvants que j'ai fait dans ma vie. Très beau reportage. Très beau, alors les singes se soignent. Le but, c'est de sauver l'extinction de la race et d'obtenir un statut de personne non humaine pour les grands singes. Sabrina et Jean-Michel Grief, qui, je le répète, nous ont offert les images, ont fait ce bouquin qui s'appelle « Les chimpanzés des monts de lune », qui est édité par le Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, c'est un livre que je vous invite à trouver. Plus les secrets de l'intelligence animale, que vous explique comme les chaises s'automédicamentes, voilà. Et j'en vous invite, tous ceux qui nous écoutent, qui aident et qui aiment les animaux, il y a un appel pour que la France, que fait Sabrina et Jean-Michel, appelle pour que la France engage un plan d'urgence pour sauver les grands singes de l'extinction. On le trouvera sur les sites du Muséum d'Histoire Naturelle, ou en retrouvant le site de Sabrina. Merci beaucoup.